bonjour bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto spécial noël voilà j'ai fait des petites boules checkers voilà donc qui se présente comme ceci avec un petit ange le petit père noël et un petit renne avec les petits bonhommes pendapis voilà j'ai pas précisé mais là il ya des petits petits cadeaux et là j'ai mis des petites étoiles avec un petit nœud voilà et donc nous allons en faire ensemble alors pour ceci vous allez avoir besoin pardon d'un fond qui fait 8 cm de diamètre ça 8 cm vous allez avoir besoin d'un cercle vide qui fait 8 et là 7 et demi à l'intérieur vous allez avoir besoin de rhodoïd qui fait 8 cm de diamètre et de la mousse de la mousse pour faire le volume l'épaisseur si vous n'avez pas de mousse comme là j'ai fait actuellement là vous utilisez plusieurs épaisseurs de papier que vous collez les coller les cercles les uns aux autres et ça vous fait une petite épaisseur voilà c'est un tout petit peu plus long que forcément si vous aviez de la mousse mais le rendu est le même ensuite ben allons-y donc moi sur le fond que je vous ai dit je me suis avancé j'ai fait mon petit décor voilà de fond où j'ai mis donc le ciel bleu en ciel le sol gelé des petites étoiles des petits flocons et de sapins que j'ai pas colorisé les sapins je vais les coloriser de suite je vais les faire en noir parce qu'il s'agit de la nuit je vais juste faire les étoiles en jaune si ça ressort sinon c'est tant pis ce sera en noir aussi voilà et vous aurez également besoin d'un sujet là j'ai choisi donc le petit bonhomme de neige voilà et j'ai fait la colorisation hors caméra comme ça on va gagner un tout petit peu de temps donc voilà le petit sujet là le bonhomme de la génie de la mousse 3d mais très fine pour pouvoir le coller donc sur la petite boule alors je prends mon cercle épais là la mousse je vais coller mon rhodoïd dessus voilà le plus long c'était de fabriquer ça sinon après ça va très très vite décidément la colle ne veut pas sortir ça aille voilà il faut bien étaler la colle il faut pas de fuites entre le rhodoïd et votre anneau c'est la bêtise comme par hasard ça n'arrive pas en dehors des vidéos forcément ça arrive maintenant c'est pas grave hop par contre on fait attention que enlever toutes les traces de colle on prend son anneau sans faire de bêtises on prend son rhodoïd que l'on place délicatement sur l'anneau voilà on peut poser en attendant je peux attraper donc les paillettes et les petits flacons de petits brillants donc je vais mettre du rouge du vert du argenté on va mettre des petites billes blanches peut-être quelques petites billes rouges aussi et ça ira il faut pas trop non plus en mettre ça sert à rien voilà donc on reprend je vois qu'il y a une goutte de colle donc je vais l'enlever voilà je vais mettre mon sujet sur mon fond voilà Alors, je fais attention qu'il ne soit pas trop bas, trop à droite ou trop à gauche. Voilà, là, ça me plaît bien. Voilà ce que ça donne. Délicatement, je viens mettre mes petits sequins. Non ? Non. 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 Je peux te faire. Je vais mettre de la colle également tout autour. Je change de colle parce que l'autre apparemment coule un peu trop fort, donc c'est pas grave, je vais tomber celle-ci. Non. Non. On prend son petit décor. Que l'on vient placer délicatement sur le globe, on va dire. Voilà. On met un petit pois dessus, le temps que la colle prenne un peu partout. Voilà. J'aurais pu mettre des paillettes aussi argentines, c'est pas grave. Voilà. En attendant que la colle prenne, on peut mettre son pistolet à colle à chauffer. On prend un petit ruban. Voilà. On brûle les extrémités. Voilà. Là, je les ai soudés un petit peu ensemble. Donc là, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Voilà. Une fois que c'est sec, on vient mettre une petite pointe de colle sur le haut de la boule. Et c'est tout. Et c'est terminé. Donc, je vais faire... Il est possible aussi de mettre une petite citation derrière. Là, sur celle-ci, j'avais mis sur le petit ange, les autres d'ailleurs aussi. J'ai fait un tamponnage. We wish you a merry christmas. Après, on peut faire également un tamponnage à l'arrière. C'est pas exclu. On peut le faire. D'ailleurs, je vais le faire. Ça sera bien plus joli. Un. 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 Je prends, hop, une petite mousse. Voilà, je fais attention à bien centrer, voilà, mon pistolet est chaud, c'est parfait. Voilà, hop, une petite pointe de colle pour le ruban. Voilà. Et votre décoration est terminée. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà, et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501